Bonjour à tous, je vais vous présenter les corrections secondaires. Après avoir fait les corrections primaires, qui devraient la totalité de l'image, on va voir les corrections qui devraient l'imagine à l'image. Dans ce cas, on va utiliser les masques de DaVinci Resolve, une fenêtre qui se trouve en premier, qui se trouve Power Windows. On va voir d'autres types de masques que je propose. Comme je l'ai vu ici, j'ai un résultat de l'amalié. C'est l'effet que j'ai vu ici. Je vais dire Commandé pour désactiver les nœuds. On va commencer par faire des corrections primaires. C'est l'effet que j'ai vu dans cette zone. L'effet que j'ai vu dans cette partie haute. C'est un flou ici et ici. Et le dernier nœud, c'est une sorte de vignetage. C'est le vignetage qui est derrière les coins de l'image. Avant et après. Très bien. Alors, je vais vous remercier. Pour réinitialiser tout ça, je vais nous rendre le menu étalonnage. Je vais réinitialiser. Soit, je vais réinitialiser le nœud sélectionné pour l'étalonnage, je vais réinitialiser les étalonnages mais je vais conserver l'arborescence de l'étalonnage. Ou là, je vais tout réinitialiser, y compris les opérations que je vais réinitialiser. Je vais réinitialiser tous les étalonnages et tous les nœuds. L'image, je vais réinitialiser tous les étalonnages et tous les nœuds. Je vais réinitialiser tous les étalonnages et je vais réinitialiser tous les étalonnages. Il y a les corrections primaires, la phase de normalisation. Je vais dire, il y a un clic d'avoir, on dit, changer le libellé ou bien un raccourci. C'est-à-dire que dans le raccourci, il y a une tabulation. C'est-à-dire que c'est-à-dire renommé le nœud dialé. Et à titre de rappel, cette tabulation analyse ça via le menu personnalisation du clavier. Ou c'est-à-dire changer le libellé, il y a un raccourci personnalisé. Sinon, il y a un clic droit, changer le libellé. Alors, on s'appelle primaire ou la normalisation. Et ici, on va mettre en place la partie liée luminosité et contraste. Alors, juste comme d'habitude, on va mettre un clic droit. Ou on va mettre un clic droit, on va mettre un clic droit. On va mettre un petit peu le bleu, on va mettre un clic droit. Et on va mettre un clic droit. Et on va mettre un clic droit. Voilà, on dit d'abord, une image normalise le avant et le après. J'aimerais d'abord dire une correction. Et là, cette partie, il fera le coucher de soleil. C'est-à-dire l'orange. Alors, on va mettre un nœud. Alors, si on va mettre un nœud, on va mettre un clic droit, ajouter un nœud. On va mettre un correcteur en série. Ou là, le raccourci de l'eau, qui est Alt-S. Je vais le nommer secondaire. Et là, on va mettre la fenêtre. On va mettre une turnier la power window. The power window然后, je vais cliquer ici. Et c'est pessoal qui meopt Poureyang sur une 손ative power window. Je Playstation, j'y Newinh impact. On� Finger dans un tank, je vends qu'àiyor. Je vais cliquer ici-twist de l'eau. Et je vais mettre cet écouement dans le place qui est en place. Alors, la partie de l'intérieur, c'est l'un qui est affecté dans la première ligne, parce qu'il y a une sorte d'un contour progressif. Il y a une transition entre le travail et l'état initial. Cette partie est la première partie qui concerne le travail, et depuis cette ligne jusqu'à cette ligne, c'est progressifement, c'est l'état initial, c'est l'état initial, c'est l'état initial, c'est le mode pour l'écran, et depuis cette ligne, on va faire un outil qui s'adresse aux outils qui s'adresse aux outils, soit les roues ou les courbes, c'est la même chose. Je peux très bien travailler la même chose avec les courbes. On peut utiliser la courbe pour faire la quantité de ajouter l'élevage. Rémagez avec les roues. le jaune ou l'achat de mtala y 15 mal ça la luminosité voilà la doule avant et l'après on peut très bien travailler avec les courbes en ciblant à de l'écho chad et mme le rouge pour douille et mme le verbe douille et mme le bleu boudou à oula la y léa la luminosité bouddha en zitto ou la canne alors je vais réinitialiser et chez moi d'un sème à ne pas d'exemple les roues colorimétriques alors radine zid la quantité d'il le l'orange comme ça les temps clair sauf les temps moyen à taf les temps foncé ou radine zid la saturation en aya indi cette saturation en zid une saturé et je suis à l'appartient dit je vais retourner le masque diane je suis à la transition que je suis avec la transition je mets bien ce qui est avec le fait trop marqué avant après avant après c'est très bien alors ça c'est le travail léana de le sou localiser et à la halle la zone adi radine ha oul indire un autre travail fleur est dit l'image alors bach n'akadar n'chadim à la le sens contraire dial le neud qu'un des clics droits elle a le neud diali ou ghadin n'akhout ajouté un neud un neud externe ajouté un neud externe alors le neud externe ratlajdo bi annao kiatani l'ax dial l'indication l'oula hana en gris c'est la partie liya n'est pas affectée ou hana l'ax en gris la partie liya tukoun n'est pas affectée ou le reste kullo sera affecté n'est pas affecté un neud externe un neud qui va reproduire exactement ce qui est là le sens contraire qui est lié à l'ax dial alors maintenant nous pouvons ajouter ici et ici nous pouvons ajouter dans la quantité dial le bleu ou la leucine voilà nous allons essayer de nous ajouter un peu plus l'ax en gris n'aura des id le bleu la leucine qui cas voilà on va essayer de nous ajouter un effet de contre-jour on va voir l'avant et l'après voilà daba hana le travail qui affecte juste la partie externe bach n'azit dama matala n'achit d'alimtiba dial l'mushahed le wahd la zone moïyena anadar zhaab la cooler gadin zid naawna matala bane fay de flou liya bachal agouna ane fay de mise au point gadin hawol anna la pakti liy indi bial gala tukoun plus net que le reste d'il l'image alors pour ça gaw teni gandzid an nœud j'ai oublié de nommer hada gadin dill l'eau externe gaw gadin dill l'alt s bachin zid an nôtre an autre nœud alors had le nœud ganddi hada tariqat lufloun gadin ssemla de deux manières yé imma ba mask gawad l'mora gannou rikoum an nôtre masque gadin n'akkud la zone dial power window gawadin dill l'mask l'akhar gadl dhtani wada c'est un masque sous forme de degrade alors ghan klike lé ghat lachandou chnoura diatani ghan ak tivé hed la bagat magique lika tani an aperçu ghan klike lala bagat ici ghanawad n'afiche l'power window voila wana ghanawadin dill l'ia la pakti li hiyab l'gri il ne sera pas affecté ghanawadin dill l'ia la pakti ghanawadin dill l'ia la pakti ghanawadin dill l'ia la il suspende hum le fay diali au la n dirhade ici ad le bouton ada lika tani le sons contraire ghanawadin klike na ghanawadin club je vais inverser le sons dial le masque ghaie lé maske lé andana ya fill power window que l'homme a l'option pour inverser le sens du masque, on abrite le flou et il va descendre là-bas ou c'est une sorte d'une transition. Alors les flou qu'on l'a fait dans OpenFX, on l'a fait un flou on dirait un flou adi ou le flou gaussien, on dirait le noeud diali. Je vais désactiver l'aperçu ou le flou diali je vais zoomer ici pour plein écran ou commande D pour désactiver avec le noeud voilà ou commande alors le flou on applique le mode l'a dit voilà alors il est une méthode surtout il y a une version d'il y a gratuit, il y a la version studio. Alors il y a la version studio et on dirait c'est comme tariq akhara. Alors le noeud je vais le désactiver commande D pour désactiver le noeud on va dire un autre noeud Alt S, on va dire faire OpenFX où on dit le type de flou déjà fait le masque dialiou, c'est flou maquette en anglais, il y a la version en anglais, c'est tilt shift blur, tilt shift blur. et c'est l'effet c'est un effet qui est studio, la version payante dialiou, c'est l'effet c'est l'effet il y a la version gratuite quand il est désactivé dans l'acte système. Alors ce n'est qu'il y a la l'effet c'est que 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 l'effet c'est l'effet l'effet c'est une sorte d'ins Caro de flou qui n'est pas affecté c'est l'effet en anglais, c'est un certificat que l'effet c'est que l'effet c'est une sorte de transition On va prendre le widget et on va mettre exactement le noir On va venir dans cette zone qui veut que je t'écoute Très bien Et bien sûr, on peut ajuster les widgets Ce widget n'est pas à l'avant sans qu'il s'il vous plaît ou ne vous plaît, mais il n'est pas à dire qu'il n'est pas à la transition Mais on peut enlever les paramètres de l'effet On peut enlever la zone de netteté On va enlever la zone qui est nette On peut enlever les marges inférieures Je vais désactiver le masque On peut enlever exactement l'effet D'ailleurs, on va dire P On va afficher en plein écran Ou commande D On va dire le avant et le après Avant, après Voir J'ai besoin d'effet C'est l'effet C'est l'amélioration C'est pour nous On va nous concentrer Le flou est un des outils très utilisés au cinéma pour attirer l'attention Je peux le supprimer Je peux le supprimer Soit cliquer droit Supprimer Soit supprimer sur le clavier tout court Supprimer le nou Voilà On va nous enlever C'est l'effet C'est l'effet de vignettage C'est l'effet de vignettage Le noir Il est un effet très utilisé au cinéma Le vignettage Ca aide à vraiment concentrer Attirer l'attention Diel Le spectateur Le sujet Le sujet Le sujet Le sujet Le sujet Alors On va voir C'est l'effet Alors Pour chaque chose Il me faut un nœud Alors Alt-S On va s'améliorer Le vignettage Le vignettage On va s'améliorer un masque C'est l'effet de vignettage Dairi Alors On va s'améliorer La taille Diel Le masque Diel Le L'image Ou On va s'améliorer Pour Le contour Progressif Voilà Un contour Progressif Conséquent Il va s'améliorer Les bords Il va s'améliorer Alors On va s'améliorer Il va s'améliorer L'aperçu Diel Le nœud Voilà C'est que Ca va affecter La totalité De l'image Sauf Hade Les coins Il va affecter Les coins Mais Ca affecter L'image Alors Je vais inverser Le sens De l'image Diel Où Il va s'améliorer L'aperçu Ici Il va s'améliorer La baguette C'est 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 De l'image Il va s'améliorer Ça va s'améliorer Et Il va s'améliorer la zone à vie. Je vous le avant et le après, le avant et le après. Ça me paraît très bien. Pour apprécier ceci, je vais cliquer sur Pay pour plein écran. Pour désactiver les nœuds, le raccourci est Shift-D. Shift-D, ça va désactiver l'ensemble des nœuds. Alors, l'image après utiliser le système de correction localisé, c'est-à-dire la première et la seconde.